À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'était quoi le franc ? Le franc était la monnaie de la France, avant l'euro. Il est apparu juste après la Révolution française de 1789 et il a été utilisé plus de deux siècles. Avant l'euro, chaque pays européen avait sa propre monnaie. Le franc en France, la peseta en Espagne, le marc en Allemagne, etc. Il y a un peu plus de 15 ans, les parents payaient donc avec des billets et des pièces en francs qui n'étaient acceptés qu'en France. Quand ils allaient en Espagne, par exemple, ils devaient échanger leurs francs contre des pesetas. Ces échanges étaient compliqués car la valeur des monnaies changeait régulièrement à cause des résultats économiques des pays. Une année, un franc pouvait valoir 10 pesetas et deux ans plus tard, il pouvait valoir 20 pesetas. C'est pour mettre fin à ces variations et pour renforcer l'Union européenne qu'on a inventé une monnaie unique, l'euro. Pourtant, il est parfois question d'utiliser à nouveau le franc en France. Cette proposition vient de partis politiques comme le Front National qui pensent que la monnaie européenne est mauvaise. Ils estiment que les pays européens qui n'ont pas adopté l'euro, comme la Suède ou le Royaume-Uni, sont en meilleure santé économique. Mais la majorité des Français est contre le retour du franc. Elle vient d'élire un président qui défend l'euro. Le franc a donc très peu de chances de revenir et aujourd'hui, c'est une monnaie pour les collectionneurs. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada